Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un signe qui donne le vertige, et les scientifiques proclament même des progrès à venir où la machine et l'humain s'unissent au profit de l'humanité. Que nous pensions que ces choses sont bonnes ou non n'a pas d'importance, semble-t-il. L'avenir est en grande partie indépendant de notre volonté. Le progrès est inévitable et pour le plus grand bien, si nous voulons tenir compte des paroles des organisations mondiales telles que le Forum économique mondial. Mais certains d'entre nous se tournent vers le passé. Nous examinons des preuves anciennes qui nous amènent à nous poser de nombreuses questions. Des questions qui ont la possibilité de diviser. Les familles, les amis, les collègues de travail et les éducateurs peuvent tous soudainement se retourner contre une personne qui décide de remettre en question la forme de notre maison, de notre monde. Pourquoi ce sujet est-il si tabou ? Jusqu'il y a 500 ans, il était communément admis que la Terre était le centre de l'univers. Le soleil et la lune tournaient autour de nous dans le ciel, et nous vivions sur une Terre plane et stationnaire. Certains des livres les plus anciens et existants, la Torah, la Bible, les Védas et de nombreux textes anciens, décrivent même la Terre comme étant plane et immobile. Presque chaque culture et religion avait sa propre imitation de cette croyance à des degrés divers. Il existe une carte védique des années 1900 qui illustre une Terre plane entourée d'autres terres cachées par des murs de glace. Il y a tellement d'histoires qui nous montrent que remettre en question la théorie du globe est en fait une chose valable à faire. Une chose que les scientifiques devraient adopter, et non ridiculiser. Alors, pourquoi ce domaine de la science est-il autant stigmatisé ? Pour remettre en question le modèle héliocentrique, la théorie selon laquelle le Soleil est le centre de l'univers, et toutes les théories correspondantes qui contribuent à la soutenir, peuvent susciter des réponses allant du ridicule complet à l'horreur totale, comme si vous étiez semblable à un négationniste de l'Holocauste. Personne ne veut être ridiculisé, et ils ne veulent certainement pas offenser. autant que ce sujet peut susciter. Il n'y a aucune raison pour que la communauté scientifique trouve le sujet ridicule. Les scientifiques tentent sérieusement de prouver et ou de réfuter tant de choses, même l'existence du Créateur, et étrangement, aucun ridicule n'y est vu. Alors pourquoi la Terre plane ? Nous ne le savons pas. Peut-être protestent-ils trop et qu'ils cachent quelque chose. Nous ne le saurons pas tant que la communauté de la Terre plane ne pourra pas être prise au sérieux et intelligemment. Ce n'est pas trop demandé, n'est-ce pas ? Le globe inonde notre conscience depuis l'invention du grand écran et plus tard de la télévision. Le globe terrestre est visible sur les logos de films, dans les publicités alimentaires et sur les compagnies aériennes. Pour n'en nommer que quelques-uns, les romans de science-fiction, les films, la télévision et les bandes dessinées continuent de nous bombarder de planètes infiniment éloignées de la Terre. Tous les globes, tous, se précipitant à travers l'espace et le temps. Nous avons été inondés de globes depuis l'enfance. On nous l'enseigne comme un fait, quand ils ne nous disent pas que c'est toujours qu'une théorie. Tout comme la gravité, la relativité, les trous de verre, les trous noirs, la théorie des cordes, etc., etc. Toutes ces idées ont dû être théorisées pour tenter de donner un sens au globe et à sa relation avec son environnement, l'univers. Un psychologue vous dira que si quelqu'un répète une idée ou une phrase assez souvent, cela devient une croyance très difficile à éliminer de votre psychisme. Cela fait partie du processus de ce qu'on appelle communément le lavage de cerveau. Personne ne veut admettre qu'il a été victime de lavage de cerveau, mais malheureusement, il s'agit d'un effet très couramment utilisé sur l'esprit humain. Des agences de publicité au gouvernement, en passant par les écoles, les cultes religieux et bien d'autres domaines de la société. Le domaine des sciences du comportement est utilisé pour amener les gens à changer leurs idées sur de nombreuses choses. Nous constatons des changements dans la façon dont la société perçoit la religion et les procédures médicales, telles que les avortements, le réalignement des sexes, pour ne citer que quelques changements culturels très actuels. Il y a cent ans, ces choses n'auraient jamais été entendues et seraient considérées comme terribles. Est-ce une évolution naturelle de la société ? Ou a-t-on changé la conscience de la société de haut en bas ? Il ne semble pas si étrange de considérer que le modèle héliocentrique était une idée programmée pour changer le rôle de l'humanité en tant que création spéciale sur Terre, en rien de plus qu'un produit de l'évolution dénuée de sens, né d'une explosion aléatoire sur un point bleu insignifiant dans un univers en constante expansion. De nombreux scientifiques ont défendu ou ont utilisé leur théorie pour créer la théorie héliocentrique d'Isaac Newton, Johan Kepler et Albert Einstein et promus aujourd'hui par des scientifiques traditionnels modernes comme Neil deGrasse Tyson, Stephen Hawking, Bill Nye, etc. Ces théories sont promues par la communauté scientifique traditionnelle comme des faits pour maintenir la population sur leur boule qui tourne. Les non-scientifiques modernes ont presque le statut de rockstar et ils refusent de reconnaître qu'il y a un débat à avoir avec la communauté de la Terre plane. La communauté de la Terre plane est dépeinte par la science dominante comme étant sectaire et ignorante, alors qu'en réalité, le contraire est plus que vrai. Un partisan typique de la Terre plane aura été élevé dans une croyance totale au globe, de style Disney, comme tout le monde. Ils ont généralement la capacité d'utiliser leurs pensées critiques et de considérer les nouvelles informations comme une raison de s'enthousiasmer. à l'idée d'explorer les possibilités de garder une nouvelle idée en tête. Ils considèrent la valeur du raisonnement scientifique comme centrale à leurs idées. Ils sont doués pour rechercher et évaluer leurs recherches dans la mesure où, même s'ils ne sont pas diplômés universitaires en astronomie ou en astrophysique, ils peuvent être considérés comme des experts dans ces domaines, car ils ont passé de nombreuses années à les étudier. Il est difficile de trouver quelqu'un qui soit assez courageux pour se lever et dire « La Terre est plane », qui n'a pas fait des heures et des heures de recherche pour étayer cette affirmation. Pourquoi est-il si difficile pour les autres d'abandonner leur système de croyance ? Parce que, tout simplement, il est difficile d'abandonner un ancien système de croyance, surtout si le nouveau a tant été ridiculisé par la société, à l'instar du modèle géocentrique. Quelle que soit la raison pour laquelle la société a rendu le modèle si idiot, comment pouvons-nous sortir de cet impasse et ouvrir notre esprit aux possibilités ? Personnellement, je pense que c'est facile. Vous lui donnez une chance, vous écoutez simplement les idées, et vous choisissez si c'est pour vous ou non. Si nous ne donnons pas leur chance aux idées des autres, nous pourrions perdre notre liberté de penser. Simplement parce que nous avons été encouragés à penser que quelque chose était stupide, on ne devrait jamais nous dire quoi penser. C'est toujours à nous de choisir. Eh bien, vous allez avoir une surprise. Les recherches et les expériences scientifiques sur la Terre plane sont basées sur la logique et la vérité, et non sur la pseudo-science. Préparez-vous à être époustouflés. Il y a 2000 ans, une épave a créé une capsule temporelle, cachée sous les vagues, épargnée par le temps. Les secrets qu'elle recèle remettraient en question notre compréhension du passé et révèleraient l'incroyable ingéniosité de nos ancêtres. Voyagez avec nous alors que nous plongeons dans les profondeurs de l'Histoire, découvrant cette merveille ancienne énigmatique qui défie les limites de son temps. Redécouverte il y a un siècle par un autre naufrage, la nature semblait garder ses secrets, préservant un dispositif qui allait réécrire notre compréhension de la technologie ancienne. « The Mechanical Realm » nous invite à percer ses mystères, à travers l'Histoire, l'archéologie, l'astrophysique et l'astronomie. Nous nous lançons dans une quête pour déchiffrer les rouages complexes du passé. Les pièces du puzzle s'assemblent alors que nous explorons la convergence de l'art, de la science, de la philosophie. Préparez-vous pour un voyage extraordinaire où les vérités cachées seront révélées. Les secrets du Mechanical Realm redéfiniront notre perception de l'Histoire et remodelleront notre appréciation du passé et de la forme de notre Terre. Préparez-vous à assister au dévoilement de l'Extraordinaire, un modèle de terre géocentrique, stationnaire et plane qui a défié le passage du temps. Selon les récits historiques, les plongeurs d'éponges grecques se sont arrêtés près d'Anticitaire, une petite île de la mer Égée. Dans les années 1900, une combinaison sous-marine se composait d'une combinaison épaisse et lourde et d'un grand casque en métal avec des fenêtres en verre. De l'air frais était pompé dans chaque casque par un tuyau par quelqu'un sur le bateau. Alors un homme descend à la recherche d'une éponge, mais bientôt il revient horrifié, déclamant à propos du tas de cadavres qu'il avait vus sur le fond marin. Le capitaine descendit donc voir lui-même et découvrit qu'il ne s'agissait pas de cadavres mais d'anciennes statues de bronze et de marbre. Il s'est avéré qu'il s'agissait de la découverte de l'un des plus grands trésors anciens jamais constitués. Les objets trouvés à bord de cette ancienne épave sont aujourd'hui exposés au Musée archéologique national d'Athènes. L'un des artefacts ressemble à un étrange rocher fissuré et a été mis de côté avec de nombreuses autres pièces. Ce n'est que dans les années 1950 que quelqu'un a remarqué des inscriptions. Selon les récits enregistrés de l'époque, il semblait s'agir d'une sorte d'appareil mécanique qui n'aurait tout simplement pas dû exister dans le monde antique. Le mécanisme denticitaire est un ancien ordinateur. Il pouvait calculer avec précision les mouvements des luminaires célestes. Il est construit uniquement en métal et en bois. Il n'utilise pas d'électricité. Prédire les tendances de ce que nous voyons dans le ciel au-dessus de nous nécessite des calculs sophistiqués. Et cela a déjà été fait en Grèce il y a 2000 ans. Cet ancien ordinateur, cette ancienne machine, n'a que la taille d'une boîte à chaussures. Et à l'intérieur se trouvent des dizaines d'engrenages imbriqués. Et à l'extérieur, à l'avant et à l'arrière, se trouvent plusieurs pointeurs synchronisés. Et il a été construit par quelqu'un qui pouvait décoder le système solaire à l'aide d'une manivelle. Quelle est la meilleure manière de construire une machine pour imiter précisément ce comportement ? Car nous sommes face à une grande maîtrise de la miniaturisation complexe en termes de dispositifs mécaniques. Et il était impensable que cela puisse exister dans la Grèce antique et à Rome vers le IVe siècle avant Jésus-Christ. Il aura éveillé l'imagination de milliers d'anthropologues et d'historiens quant aux nombreux secrets qui pourraient subsister dans l'histoire européenne. Les calculs mécaniques se produisent lorsque les engrenages avec des nombres différents atteignent leur maximum et travaillent ensemble pour recréer le mouvement relatif approprié de différents objets célestes. La poignée latérale est destinée à être actionnée manuellement. Elle fait tourner un engrenage principal qui représente l'année solaire. La puissance de cet engrenage est diversement réduite ou augmentée par les engrenages connectés ultérieurs pour produire le mouvement de différents objets déplaçant le Soleil parmi les planètes et les constellations. Pour y parvenir, une démonstration éblouissante de savoir-faire mécanique était nécessaire. Aujourd'hui, tout le monde connaît un ordinateur numérique, une machine qui traite des unités et des zéros, quelques millions à la fois. Mais avez-vous entendu parler des ordinateurs analogiques ? Peut-être pas autant que vous auriez probablement dû. Un ordinateur analogique est un appareil informatique qui utilise des principes mécaniques plutôt que des mathématiques numériques pour effectuer des calculs. Vous en avez peut-être vu un ou deux au cours de votre vie, comme un remontoir ou une horloge par exemple. La durée d'existence de ces appareils est discutable, mais la plupart conviennent que les premiers ordinateurs analogiques, principalement des horloges astronomiques, ont été inventés vers le 14e siècle. C'était jusqu'à ce qu'une découverte en 1901, prédenticitaire en Grèce, change à jamais notre compréhension de l'histoire des ordinateurs. Les recherches étaient si choquantes que pendant 70 ans, les historiens et les technologues traditionnels l'ont rejeté comme étant soit un faux, soit un hasard. C'était jusqu'à qu'un groupe de chercheurs dévoués dévoile ces mystères et prouve que les Grecs anciens possédaient effectivement leurs propres ordinateurs analogiques complexes. C'est près d'un millénaire et demi plus tôt que prévu. Le Dr Derek Desola Price, de l'Université de Yale, a été l'un des premiers à attirer l'attention du public sur la véritable signification historique du mécanisme denticitaire. Price est un pionnier, et nous lui devons tous une grande dette de gratitude, car pendant les 50 premières années, les universitaires, les scientifiques et les historiens ont eu beaucoup de mal à reconstituer les pièces de ce puzzle. Price a été la première personne à examiner l'appareil avec suffisamment d'attention pour avoir une compréhension de base de ses véritables capacités. Et il disait que c'était aussi spectaculaire que si nous avions ouvert la tombe du roi Toutankhamon pour découvrir des pièces délabrées mais reconnaissables d'un moteur à combustion. Et parce que cela s'écartait trop du domaine avec lequel les universitaires étaient à l'aise, très peu de gens sont prêts à réfléchir sérieusement au mécanisme denticitaire avant Price. Un historien scientifique intéressé par l'histoire de la technologie scientifique a entrepris vers 1958 d'examiner les engrenages grecs afin de déterminer à quoi ils servaient exactement. Il remarque que le cadran avant est divisé en 12 sections. Lorsqu'il voit cette inscription imprimée sur l'une des sections qui était le mot grec de la balance. Et puis, plus loin sur le cadran, il remarque deux de ses lettres du mot grec pour vierge, ce qui l'amène à conclure que ce qu'il regardait était une représentation des 12 constellations du Zodiac. Et bien qu'il existe aujourd'hui au total 88 constellations répertoriées et reconnues, elles ont toutes été documentées il y a 5000 ans en Mésopotamie. Mais ce sont les 12 qui assurent la trajectoire annuelle du Soleil, ainsi que l'essentiel de l'activité lunaire et planétaire. Et c'est ce qu'on appelle l'écliptique. Le Soleil nous indique l'heure de la journée, la Lune nous indique là où nous en sommes dans le mois, et les étoiles nous indiquent le moment de l'année. Il a précédé de tels engrenages de plus de 1000 ans. Cet ancien dispositif, rapide, est maintenant connu sous le nom du mécanisme denticitaire, ou la machine denticitaire, en l'honneur du pays où il a été découvert. Aujourd'hui encore, plus d'un siècle après sa découverte, les scientifiques l'étudient encore pour comprendre ce qu'il fait. Les engrenages de machines sont une tâche difficile, mais notre monde serait très différent sans ces engrenages et sans les personnes qui ont eu la patience, les connaissances et la compréhension nécessaires pour les fabriquer. Pendant la révolution industrielle, ils ont été le moteur du développement des machines d'usines, qui ont rendu possibles les chaînes de montage. Sans engrenages, il n'y aurait ni train, ni automobiles. Avant la découverte du mécanisme denticitaire, les premiers rouages complexes ont été découverts dans les horloges européennes vers les années 1400, alors que le Moyen Âge commençait à céder la place à la Renaissance. Bien que cet ancien ordinateur grec soit plus ancien de 1000 ans, il contient des engrenages tout aussi complexes que ceux des horloges médiévales. Dans nos temps modernes, vous trouverez encore des engrenages dans les horloges des grands-pères, analogiques et magnifiques, et dans le réglage de la mise au point du télescope. L'une des choses fascinantes à propos du mécanisme denticitaire est la façon dont ils ont soigneusement réfléchi à la manière de le rendre à la fois suffisamment petit et fonctionnel. Les rayons X du métal rouillé montrent six engrenages plus petits attachés au pignon d'entraînement principal, appelé « train d'engrenage ». Vous avez donc un engrenage à 64 dents, déplaçant un engrenage à 38 dents, déplaçant cet engrenage, puis un autre, et ainsi de suite, obtenant le même rapport de 254 à 19. La découverte que le Soleil et la Lune gravitent autour des mêmes points dans le ciel est attribuée à un astronome grec nommé Méthon. Le cycle méthonique est profondément enraciné dans le mécanisme denticitaire. Cela représente 254 mois tropicaux et 19 années solaires, soit le temps nécessaire aux planètes pour tourner les unes autour des autres. Pour y réfléchir et voir comment les engrenages peuvent calculer les rapports, pensez à un grand engrenage de 254 dents et un engrenage beaucoup plus petit, avec 19 dents. 19 tours du grand engrenage font 254 tours du petit engrenage. Ce sont essentiellement des mathématiques simples. Ainsi, la division peut être décomposée en parties au lieu d'être effectuée en une seule fois. Les roues dentées et les engrenages sont très visibles au rayon X. Cela pourrait représenter le ciel à un moment donné, ou il pourrait être utilisé pour déterminer une date à partir d'une rotation spécifique des luminaires. Avec un seul bouton, vous pouvez réduire tous les mouvements des luminaires visibles, du Soleil et de la Lune. L'appareil est une représentation mécanique miniature du cosmos. L'astronomie centrée, à l'époque denticitaire, était établie depuis un certain temps. Il connaissait précisément le cycle de chacun des luminaires, y compris la question du décalage entre les calendriers lunaires et solaires identifiés par les Grecs. Sur une période de 19 ans, soit 19 années solaires, il y a eu précisément 235 mois lunaires. Et cela a été peaufiné un siècle plus tard. Si nous prenons 4 fois le cycle métonique, qui fait 4 fois 19, ce qui équivaut à 76, alors nous retirons un jour. Nous avons alors la correspondance du cycle lunaire et du cycle solaire. C'est beaucoup plus précis. C'est drôle, car tous ces numéros, le 19, le 235 et le 76, sont tous inscrits sur la machine. L'équipe de Price a pu produire des rayons X spécifiques pour visualiser les composants internes de l'appareil sans l'endommager davantage. Et cela conduit à la conclusion que le pointeur représentant le Soleil se déplace sur un cycle complet, soit un an, avec 5 tours du cadran latéral. Et la roue motrice principale déplace le pointeur solaire autour du cadran du Zodiac, montrant l'action du train principal, en calculant le mouvement de la Lune. Le deuxième pointeur est le pointeur lunaire, et il se trouve sur un arbre coaxial, à un différentiel, tournant à la fois le Soleil et la Lune sur l'arc zodiacal, à leur vitesse appropriée. Le mécanisme de la Lune était calculé à partir du mouvement de la Lune par rapport au Soleil, car les anciens Grecs observaient de très près les phases de la Lune. Comme toutes les autres civilisations primitives avant eux, ils comptaient et regroupaient leurs jours en fonction de la Lune. Ils évaluèrent les rythmes naturels du Royaume en fonction de ce qu'ils observaient de la Lune. La Lune sert alors de simples chronomètres, et le mécanisme d'anticitaire peut prévoir quand et où la Lune apparaîtra dans le ciel, créant ainsi un calendrier raisonnable, équilibrant les cycles lunaires et solaires, qui sont deux des principaux objectifs des astronomes grecs anciens. La révolution de la Lune est d'environ 27 heures et 8 jours pour apparaître au même endroit dans le ciel. C'est ce qu'on appelle le mois tropical, par rapport à la trajectoire du Soleil, et le mois sidéral, par rapport aux étoiles. Et comme la Lune n'est pas visible, il faut 29 jours et 12 heures pour revenir de pleine à pleine. Ils ont ajouté un mécanisme au mécanisme d'anticitaire qui affiche les phases croissantes et décroissantes de la Lune. Et cela nécessitait un engrenage plus petit, en plus du pointeur lunaire et solaire. Et cette idée n'avait pas été vue avant 1400 ans plus tard, lorsque nous commençons à la remarquer dans les horloges astronomiques du Moyen Âge. Ce matériel original a été conçu il y a 2000 ans dans la Grèce antique. Mais le cosmos est le logiciel qui le gère. Et leur connaissance détaillée vient d'une culture encore plus ancienne. Il devait s'agir d'un équipement très précieux qui était peut-être sur le point d'être vendu. C'était peut-être une commande. Cette machine semble être un calendrier qui aurait pu être utilisé pour suivre les saisons, ce qui était particulièrement important pour les agriculteurs. Également pour prédire quand la nouvelle Lune apparaîtra, qui est le point de départ de chaque mois. Le mécanisme denticitaire utilisait six engrenages pour atteindre le rapport de 254 sur 19, en commençant par une roue dentée de 64 dents au centre. La formule 254 mois en 19 ans est créée en additionnant ces ratios ensemble. Certains prétendent qu'il est si complexe que les Grecs n'auraient jamais pu le créer. Certains affirment même qu'il aurait été réalisé par des extraterrestres. Selon un livre à succès des années 1960, les extraterrestres hautement développés auraient dû l'amener sur Terre depuis une autre planète. L'idée avancée par Eric von Daniken et d'autres comme lui, selon laquelle tout ce qui est complexe ou intéressant, aurait été apporté par des extraterrestres, est tout simplement absurde, et cela a été réfuté par d'autres universitaires. Vous avez remplacé une hypothèse simple selon laquelle les peuples anciens étaient intelligents et diligents par une hypothèse plus complexe, celle que les extraterrestres existent. La complexité de l'appareil ancien étonne encore davantage d'ingénieurs. Alors pourquoi ne pas choisir la théorie la plus simple ? Même si nous les imaginions comme des primitifs, ce n'était pas le cas. Il y avait là des individus dotés d'un esprit extraordinaire, capables d'inventer des choses incroyables comme Archimède. Le mécanisme denticitaire explique notamment la vitesse variable de la Lune. C'est un effet très subtil que la plupart des observateurs occasionnels ne remarqueraient jamais. Au cours d'un mois, la Lune accélère et ralentit progressivement dans sa trajectoire dans le ciel. La formule géométrique permettant de calculer la vitesse variable de la Lune a été créée par un homme nommé Hipparche, qui vivait au IIe siècle avant J.-C., 100 ans avant Archimède. Sans Hipparche ou un homme de son calibre, le mécanisme denticitaire n'aurait pas vu le jour. Il a joué un rôle clé en prenant les données babyloniennes traduites et en les transformant en un modèle qui fonctionnerait réellement pour prédire les positions de la Lune et du Soleil. Je crois, comme beaucoup d'autres, que le mécanisme a été construit par l'un des inventeurs les plus connus et les plus brillants de toute l'histoire grecque, Archimède. Le génie d'Archimède est réputé. Il était un inventeur pratique de beaucoup de choses, y compris des armes innovantes et très efficaces pour la guerre en mer. Il a conçu de nombreuses armes qui ont été utilisées pour couler les navires ennemis. Pour la guerre terrestre, il a conçu et construit d'énormes machines de guerre ressemblant à des voitures. Ces machines étaient les précurseurs des véhicules blindés et des chars actuels. En plus d'être ingénieur, Archimède était astronome et mathématicien. La recherche relie Archimède aux mécanismes denticitaires. Archimède était originaire de Sicile, laquelle a fourni les noms de sept des désignations de moi du mécanisme. Le nom de ces moi était utilisé uniquement en Sicile, bien que les noms similaires aient été utilisés dans certaines parties de la Grèce. Archimède était fasciné par les engrenages mécaniques et la façon dont ils interagissaient. En tant qu'astronome, il était également fasciné par les mouvements des luminaires. Il existe des récits écrits selon lesquels il aurait construit d'autres dispositifs très similaires aux mécanismes denticitaires. Compte tenu de la connaissance largement répandue que les anciens possédaient du royaume terrestre plan, stationnaire, avec ses caractéristiques, qui est le seul modèle qui fonctionne en parfaite synchronicité sans faille avec le mécanisme denticitaire, Il y a fort à parier qu'il s'agissait d'une des nombreuses inventions brillantes d'Archimède. Archimède a voyagé et a probablement tiré son inspiration, ses connaissances et ses informations d'autres cultures encore plus anciennes, ainsi que de leurs textes et de leur littérature. Les anciens étaient très avancés et connaissaient intimement le fonctionnement du cosmos. Aujourd'hui encore, on peut en apprendre beaucoup d'eux. Des séries d'engrenages inclinés ont été utilisées pour représenter la Terre et les cycles de ses objets célestes, des mouvements séculaires autour du centre de masse fixe, ce qui était la manière dont les mathématiciens grecs expliquaient le mouvement du Soleil et des planètes autour de la Terre. Il n'est pas exagéré d'imaginer que de tels dispositifs soient devenus vraiment répandus à l'époque greco-romaine. Certains astronomes, comme Copernic ou Galilée, auraient pu éventuellement être inspirés pour résoudre le problème. Ils ont conservé de tels modèles pendant des périodes de fonctionnement supérieures à quelques décennies. En effet, c'était l'invention d'un chronométrage précis et l'observation exacte des récoltes. En 250 ans avant J.-C., ils étaient capables de faire ceci. Le niveau de mathématiques requis est étonnant, car le mécanisme d'anticitaire implique des mouvements complexes. La personne qui a conçu la machine avait une très longue expérience en matière de calcul. C'est une certitude, car représenter tous ces phénomènes complexes d'une manière aussi simple, mais pourtant très difficile à concevoir et à mettre en œuvre, ce n'était clairement pas un coup d'essai. L'orbite de la Lune autour de la Terre n'est pas circulaire, mais elliptique, ce qui lui confère une vitesse variable depuis la Terre. C'est compliqué à reproduire, comme l'engrenage génère des mouvements circulaires constants. Les roues s'emboîtent les unes dans les autres, mais nous savons aussi comment faire. Ce sont des engrenages en rotation, mais pendant qu'ils tournent, ils s'éloignent, donc ils mettent plus de temps pour atteindre les autres dentures, donc cela ralentit. Puis à mesure que ça se rapproche, ça va plus vite. Ils ont donc réussi à faire respirer ces engrenages tout en fonctionnant. Quand ils s'éloignent, ils ralentissent. Et concrètement, cela fait quoi ? Cela change le rapport de démultiplication. Cela a créé quelque chose d'une simplicité absolument incroyable. Et en même temps, c'est du génie. Et notre propre civilisation est complètement passée à côté. Cela nous donne un aperçu sur des techniques d'une créativité extraordinaire, la recherche et le développement. Cela signifie que la conception de cet objet repose sur des connaissances dont on dispose au départ. Car si nous apprenons à mesure qu'on travaille dessus, cela peut prendre toute une vie. Ce qu'ils n'osent pas dire devant les caméras, de peur de contrarier certains archéologues, c'est le niveau de mathématiques requis pour concevoir un tel mécanisme. Le mécanisme denticitaire est bien plus qu'une simple pièce impressionnante d'ingénierie ancienne. Il est basé sur des observations faites il y a des milliers d'années. Comment et pourquoi aurait-il pu remarquer, calculer et enregistrer cette information, puis traduire tant d'aspects du cosmos en mouvements si précis ? Ces données ont été utilisées par les Grecs des siècles plus tard pour construire des modèles géométriques permettant de prédire les alignements stellaires, planétaires, futurs et passés. Et un mélange de ces trois traditions peut être observé dans le mécanisme denticitaire. C'est l'une des parties les plus compliquées de tout l'appareil. Il devait compenser cette deuxième vitesse. Ainsi, les premières et deuxièmes vitesses se déplacent selon un rapport de 1 pour 1. Mais le deuxième engrenage a une goupille qui s'adapte à une fente du troisième engrenage, qui est décentrée. Et ce système de broches et de fentes leur permet d'atteindre cette vitesse variable. Pouvez-vous imaginer vous réveiller il y a 2000 ans et décider de réaliser cela sans aucune connaissance ni schéma ? Le mécanisme denticitaire était léger, compact et portable. Mais ils ont réussi à intégrer presque toutes leurs connaissances en astronomie dans ce seul appareil. Leur théorie de presque tout dans une boîte similaire aux ordinateurs portables modernes d'aujourd'hui. Et ici, nous pensons que cela pourrait être l'ensemble du modèle fonctionnel. Alors que les engrenages calculent le moment du mois, ils calculent simultanément les phases changeantes de la Lune, ce qui ajoute une toute autre couche de complexité technique. C'est un mécanisme très impressionnant. Chaque engrenage représente un luminaire différent. Il retrace non seulement leurs mouvements individuels, mais aussi les uns par rapport aux autres. Tout comme vous les voyez dans le ciel nocturne. Mais il n'existe aucun engrenage pour la Terre elle-même. Est-ce parce que nous sommes la base du mécanisme ? Celui qui a créé cette technologie était pleinement conscient de ce qu'il observait. les parcours, les vitesses et les distances entre les luminaires, si précis qu'il est encore capable de prédire les positions après tant d'années. Par exemple, pour les constructions anciennes comme les pyramides qu'ils ont construites pour s'aligner sur la constellation d'Orion, le mécanisme denticitaire aurait été un outil très utile pour prédire où seraient les étoiles à un moment précis de l'année, réalisant ainsi un alignement parfait. C'était là le génie grec à son apogée. Le cosmos grec et divin représenté à travers le mécanisme par des scientifiques qui souhaitaient montrer qu'il n'y avait aucun défi mathématique au-delà de leurs capacités. Nous savons que la société grecque a été le berceau de l'art, de l'architecture et de la culture, qui sont le fondement de notre monde, de notre monde moderne. Aujourd'hui, nous savons aussi que c'était le berceau de la technologie avancée. Derek Dessola-Price, pionnier des premières recherches sur le mécanisme, a déclaré qu'il était un peu effrayant de savoir que juste avant la chute de leur grande civilisation, les Grecs de l'Antiquité étaient si proches de notre époque, non seulement dans leur pensée, mais aussi dans leur technologie scientifique. Je me tiens à l'extérieur d'un fort stellaire à Saint-Augustine en Floride. Il y a littéralement des fort stellaires partout sur la surface de notre Terre. Nous sommes un peuple qui possédait la technologie des chevaux et des chars. Ils n'avaient pas non plus d'outils électriques. Ils ont dû construire ces choses à la lueur des bougies, avec des marteaux et des burins. Vous croyez vraiment ça ? Moi, non. Les gens du passé étaient très avancés en matière d'architecture, d'art et de machines qu'ils fabriquaient, en particulier le mécanisme denticitaire. Les capacités du mécanisme denticitaire sont connues, et on pense maintenant qu'il y avait probablement des engrenages et des cadrans supplémentaires qui n'ont pas survécu à l'enfouissement sous-marin. Cependant, de nouvelles constructions modernes montrent que le mécanisme aurait été capable de réconcilier les calendriers solaires et lunaires, représentant les positions précises de chaque planète, du Soleil et de la Lune, sur une période de 19 ans. Le mécanisme aurait été capable de prédire les éclipses solaires et lunaires et semble avoir été capable de montrer le calendrier des Jeux olympiques antiques sur la base d'hypothèses trouvées à l'arrière du mécanisme. Cinq cadrans à l'arrière du mécanisme démontrent les 235 calculs synodiques, montrant que les Grecs considéraient que 235 mois lunaires étaient extrêmement proches de 19 années solaires. Cela permet à l'utilisateur de régler le jour solaire actuel sur le devant du cadran et d'avoir les données liées au jour lunaire dans le cycle de 235 mois. Une tablette est accompagnée d'un manuel d'instruction, et vraisemblablement, pour la configurer, vous devez la calibrer en fonction de votre emplacement spécifique, exactement. Un peu comme un ordinateur portable moderne. Vous définissez un fuseau horaire, et ainsi de suite. Et selon votre théorie, vous recherchez quelque chose qui vient influencer l'épaisseur de notre Lune à un rythme constant. Et d'un côté, vous avez les heures de la planète, de la Lune et du Soleil, exactement, comme ces aiguilles tournent autour du cadran, comme les aiguilles d'une horloge. Et ce que j'ai trouvé super cool, c'est que l'aiguille de la Lune tourne complètement comme une aiguille d'horloge, vous montrant la position de la Lune dans le ciel. Mais il fait aussi cela. Il lance une rotation autour de son propre axe, au bout duquel il y a une petite sphère, et cela ressemble à une Lune décroissante, à moitié noire et à moitié blanche. Et pendant qu'il tourne sur lui-même, il vous montre également le visage des Lunes. Oui, nous avons un cadran qui tourne en même temps autour des deux axes. Il régule la phase de la Lune en fonction de son âge. C'est bien au-delà de ce qui est habituellement attribué à la Grèce antique. Sinon, il aurait fallu des milliers de prototypes pour arriver à un résultat aussi précis. Mais comment passer d'une conception à une mise en œuvre mécanique, qui reste encore aujourd'hui un mystère ? Oui, car en pratique, c'est bien plus compliqué qu'il n'y paraît. Prenez la roue principale. Elle possède 223 dents. Comment diviser facilement un cercle en 223 parties égales ? Le mécanisme d'Anticitaire n'est pas un objet unique. Il est unique pour nous, puisque c'est le seul qui nous soit parvenu aujourd'hui, grâce au naufrage d'Anticitaire, en oubliant qu'il y en aurait eu des dizaines. Maintenant, en ayant connaissance de cet appareil, certaines écritures grecques sonnent différemment. Un livre d'un astronome qui vivait à l'époque, Géminos, a soutenu la mise en œuvre du mécanisme d'Anticitaire. Lorsque vous lisez ce texte, vous avez l'impression de lire une description du mécanisme d'Anticitaire. Cela prouve que les outils destinés aux machines ne résistent pas à l'épreuve du temps. C'était il y a 2000 ans. Toute la technologie aurait pu être perdue. Il a été sauvé car il a coulé. C'était le paradoxe. S'il était resté sur terre, il aurait été fondu, recyclé pour faire autre chose. C'était la loi pour tous les objets métalliques qui ne servaient plus à rien. L'appareil fonctionnerait toujours s'il n'était pas resté sous l'eau. Comment un chapitre majeur de l'histoire de l'ingénierie humaine a-t-il pu disparaître de nos mémoires ? Que l'appareil soit perdu est une chose, mais l'idée même de son existence a été perdue ou effacée volontairement. Ce qui est encore plus surprenant, c'est que cette découverte a été presque entièrement ignorée par les archéologues. Si vous demandez à un archéologue classique quelle était la relation des anciens avec la technologie, au mieux, il mentionnerait l'architecture. Nous ne pouvons pas manquer l'acropole. Évidemment, pour les anciens, la théorie prévalait et le travail tangible était pour l'esclave. C'est le discours typique qu'on a depuis les Romains. Le mécanisme d'Anticitaire questionne le narratif et nous oblige à relire et aussi à réécrire les choses. Quelle surprise si le mécanisme d'Anticitaire nous fait reconsidérer l'évolution des sciences et technologies humaines. Sur sa face arrière, des scientifiques grecs ont façonné, il y a 2000 ans, un mécanisme informatique qui affiche un calendrier qui suit un cycle métonique de 19 ans et 235 mois lunaires, qui prédit le moment précis, l'emplacement, la magnitude et la couleur des éclipses. Et sur le devant, ils représentaient l'univers tel qu'ils le voyaient, avec les cinq planètes, le soleil et la lune, exécutant leurs pas complexes de leur danse dans le ciel. Mais ce que je trouve intriguant, c'est qu'il n'existe aucune trace historique de quoi que ce soit qui est conduit au fonctionnement interne du mécanisme d'Anticitaire. Quelque chose de si avancé, sans en avoir un, même à moitié avancé, qu'il ne peut y en avoir qu'un. Il n'existe pas de version plus simple, qui nous montre uniquement le soleil, ou simplement la lune, ou simplement le soleil et la lune ensemble. Tout d'un coup, ils ont cette horloge incroyable. Et il est intéressant de noter que le navire transportant le mécanisme d'Anticitaire s'y trouvait au premier siècle avant Jésus-Christ. Est-ce donc une coïncidence si la bibliothèque d'Alexandrie a brûlé en 48 avant Jésus-Christ, en environ 1200 kilomètres de là, détruisant des volumes d'histoire et qui ne peut toujours pas être expliqué ? Les coïncidences arrivent-elles vraiment ? Cela semble très pratique. Mais pour obtenir la précision de cet appareil, il a dû y avoir des essais et des erreurs. Le mécanisme d'Anticitaire est précis à 1 degré près sur 500 ans. Ainsi, puisque le soleil se déplace à une vitesse de 15 degrés par heure, soit 1 degré toutes les 4 minutes, nous constatons que le mécanisme d'Anticitaire a une précision d'une demi-seconde par an. Par rapport aux montres d'aujourd'hui, qui perdent 3 secondes de précision par jour, ce qui signifie qu'elles perdent 1 % de précision en 80 jours contre 500 ans. Il n'y a pas de comparaison. Je suppose que c'est ce qui a poussé une entreprise de luxe à acheter tous les droits pour plonger sur le site de l'épave, car elle a besoin de savoir exactement ce que les Grecs de l'Antiquité savaient sur le temps et l'horloge céleste qu'elles représentent. Il existe plusieurs sculptures anciennes avec des personnages qui semblent porter des montres bracelets. Les plus grandes ont plus de détails et les plus petites ont moins de détails. Et je ne sais pas quelle est l'explication dominante à cela, ou s'il y en a même une. Ils ont probablement simplement jeté un coup d'œil et l'ont appelé bijoux. Jewellery. This is a question. Why does he have a watch on? Isn't that a watch? How dare you? Impossible. What is that? It's jewelry. It looks like a watch. I mean, maybe it's jewelry, but it's on his wrist, and it's a circle, and it's with a band. Right. I mean, what is that? Mini Antikythera mechanism. It looks like my watch. It does. That's crazy. But, of course, the explanation is like, of course not. Just jewelry. But it does look like it, doesn't it? Well, it just makes sense that if they developed weapons, and they developed clothing, and they developed shelters, if they had the sophistication to be able to construct these buildings, why wouldn't they be able to construct a watch? Right. An automatic watch. Dans le mécanisme d'Antikythera, le calcul de l'orbite lunaire et des phases est intriguant. Outre les phases, il montre le calcul de la position de la Lune par rapport aux étoiles fixes. Et enfin, sa vitesse différente et son mois anomalistique. Au cours de l'année, le Soleil se déplace devant le ciel étoilé, selon les douze signes du Zodiac. Mais pas au cours de l'année, mais une fois par mois. Au début, les pointeurs solaires et lunaires se chevauchent. C'est la nouvelle Lune. Une semaine plus tard, nous avons le premier quartier de Lune. Le Soleil ne bouge qu'un peu, mais la Lune est trois signes du Zodiac plus loin. Une autre semaine et nous avons la pleine Lune. La Lune est exactement à l'opposé du Soleil. Puis ensuite, le dernier quartier de Lune. Puis encore une nouvelle Lune. Un mois s'est écoulé maintenant. Le Soleil et la Lune sont tous deux un signe du Zodiac plus loin qu'au début. Pour les phases de Lune, nous n'avons besoin que de deux engrenages. Ils sont attachés au pointeur solaire et lunaire. Il y a une roue dentée et l'aiguille lunaire est montée sur la roue dentée, qui a le même nombre dedans que la roue racine et qui s'enclenche dedans. Ainsi, à chaque rotation du pointeur lunaire suivant le pointeur solaire, l'axe de la Lune tourne exactement une fois autour de lui-même, indiquant toutes les phases de la Lune, les unes après les autres. C'est donc assez simple. Comme nous le voyons ci-dessus, cela se reflète de la même manière dans le mécanisme denticitaire. Vous voyez clairement que la Terre n'est pas entre le Soleil et la Lune pour les phases lunaires ou les éclipses, mais en dessous. Le Soleil et la Lune tournent au-dessus de nous comme on le voit dans la réalité. Et dans ce planétarium mécanique, le mécanisme denticitaire calcule exactement ce qui est impossible de représenter sur un modèle héliocentrique. C'est un modèle héliocentrique. Ceci, je voudrais donner des challenges à vous de la plus ennuyant à cette mort, pour dérive des semblances de self-worth. C'est un modèle de 10 challenges pour la Terre. 3. Une idée. Si vous avez un modèle, c'est ce que vous avez de faire en sorte de faire en sorte de la mode? Comme un modèle. Vous savez, les choses que vous avez de faire en science pour être un modèle. Pick any celestial object, a planet, a comet, a star. Now pick any time in the future, and using only the flat earth model and nothing else, tell me where it will be at that time. If you can't do this, and I know you can't, consider admitting that your model is absolutely irrelevant. People who actually understand the geometry of the earth and the solar system can predict a solar eclipse, specifying the start and end time down to the second, and tracing its precise path down to the square mile. Doing that even a single time means the model used to make the prediction has been undeniably verified, and it's done every single time. Anyone who doesn't see the importance of that has no clue how science works. La machine d'Anticitaire est un véritable cosmographe. Une machine à décrire le cosmos. Mais aussi un sélénographe, une machine à décrire les mouvements complexes de la Lune. Le mécanisme d'Anticitaire était très précis et pouvait montrer plusieurs cycles astronomiques, y compris le cycle métonique, nommé d'après l'astronome grec Méton. Il dure 19 ans, soit 235 mois lunaires, ou le cycle kalipique, du nom de l'astronome grec Kalip. Il dure 76 ans et équivaut à 945 mois lunaires de 4 cycles métoniques. Le mécanisme d'Anticitaire montrait également le cycle de Saros, 223 mois lunaires, couvrant un peu plus de 18 ans, ainsi que le cycle Exeligmos, équivalent à trois cycles de Saros de 54 ans, qui servaient notamment à prédire d'éventuelles éclipses. Le volume de données astronomiques compilées pour créer un modèle mathématique capable de résumer de tels cycles à l'aide de trains d'engrenages mécaniques est une preuve étonnante des capacités conceptuelles des savants et des ingénieurs de l'Antiquité. Passé, présent ou futur, tout peut être prédit grâce au mécanisme d'Anticitaire, basé sur le modèle géocentrique stationnaire de la Terre plane. Le mécanisme d'Anticitaire peut être considéré comme un planétarium portable, le premier ordinateur analogique. En tournant sa manivelle, l'ordinateur analogique convertissait le temps en position des luminaires. Le soleil et la lune attirent des événements sportifs sur quatre ans, dont les Jeux olympiques et delphiques. Mais plus important encore, il prédisait les éclipses solaires et lunaires. C'est là que les choses deviennent encore plus compliquées, car il existe ce qu'on appelle le cycle de Saros, qui est un modèle d'éclipses solaires successives. Un cycle met entre 12 et 1500 ans pour parcourir une spirale du pôle nord au sud. Et dans chaque cycle de Saros, il y a environ 70 éclipses. Chaque éclipse étant espacée d'environ 18 ans, 10 jours et 8 heures d'intervalle. Le cycle de Saros est né au Babylonien. Il a été développé par les Babyloniens. Ils ont conservé des feuilles de calcul enregistrant toutes les éclipses pour essayer de déterminer les modèles du cycle. Mais comment les Babyloniens ont-ils acquis suffisamment de mesures des deux côtés de l'équateur, couvrant tout le continent eurasien ? Ceci est un grand mystère. Cela me semble être une bonne théorie du complot, mais je pense qu'ils auraient eu une méthode mathématique pour relier les éclipses lunaires et solaires. Ils n'avaient pas besoin d'un réseau d'astronomes sur toute la surface de la Terre, car les anciens ont remarqué que tous les six mois, il y avait des marqueurs d'éclipses. Il suffisait donc de rechercher ces événements tous les six mois. Et il suffisait de rechercher une éclipse solaire lors d'une nouvelle lune ou une éclipse lunaire lors d'une pleine lune. Ils avaient donc une fenêtre très étroite. L'appareil est un ordinateur analogique extrêmement complexe, autrefois composé d'au moins 40 engrenages, qui auraient été capables de tout calculer, depuis la position et la taille exactes de la Lune, du ciel à tout moment sur une période de 18 ans, jusqu'aux positions de toutes les planètes alors connues sur leurs orbites. Il aurait pu prédire les éclipses, les pleines lunes et même la vitesse de la Lune dans le ciel, et aurait communiqué à ses propriétaires les futures données sur les Jeux olympiques et bien plus encore. Le mécanisme est construit principalement en bronze, dans un ingénieux ensemble d'engrenages imbriqués qui utilise des procédures mathématiques complexes pour rectifier l'année solaire. Le temps qu'il faut au Soleil pour tourner autour de la Terre avec le mois lunaire, le temps qu'il faut à la Lune pour transiter entre les nœuds de l'hémisphère nord-sud au cours d'un cycle de 19 ans, il n'y a eu de redécouverte en Occident qu'au siècle des Lumières. Les différentes indications connues du mécanisme d'anticitaire ont été fidèlement reproduites dans ce miracle miniature, tant au recto qu'au verso. La face avant montre un calendrier des Jeux panhéléniques, y compris les villes désignées pour accueillir les Jeux. Un calendrier égyptien de 12 mois de 30 jours chacun, plus les jours épagomènes, qui sont en dehors d'un mois donné, indiquant la position du Soleil dans l'anneau des constellations du Zodiac et la face de la Lune, avec un magnifique guichet d'aiguilles qui indique la position de la Lune dans l'anneau des constellations du Zodiac tout au long du mois sidéral et de l'année sidérale. Le dos de l'appareil montre le cycle calipique, le cycle métonique, le cycle de Saros et le cycle exéligmos. Cet appareil peut être utilisé pour la localisation des étoiles, les directions cardinales, les étoiles errantes, appelées planètes. Il montre la position des éclipses des luminaires, les phases de la Lune et bien plus encore. Le mécanisme d'anticitaire reconstitue ou reflète ce que font les cieux au-dessus, car ils savent que tout était cyclique sur Terre. Que ce soit le Soleil, la Lune, les luminaires, que ce soit le cycle métonique, le cycle sidéral, le cycle de 19 ans, les éclipses, les rétrogrades, les progrades, non seulement pour la Lune, mais aussi pour Vénus, Mercure et bien d'autres luminaires. Le fait que, 1500 ans avant même la naissance de l'idée du globe terrestre, les anciens utilisaient ces appareils rend très évident sur quel modèle ce mécanisme est basé. Ces gens savaient comment ces luminaires, le Soleil, la Lune, constellations, évoluaient en cycles. Ils ont enregistré ces cycles. C'était la base de l'observation de ce mécanisme. Et nous voulons les appeler primitifs en raison de leur véritable cosmologie de la création. Ils savaient ce qui était immobile et ce qui était en mouvement. C'est ce qui se reflète dans le mécanisme d'anticitaire. Le cycle de Saros, utilisé pour la prédiction des éclipses, utilisait des symboles pour désigner les éclipses anticipées entre les éclipses solaires annulaires totales et partielles et les éclipses lunaires totales ou pénombrales. Le petit cadran de droite est appelé le pointeur exéligmos, qui est un raffinement de 8 heures sur 3 cycles de Saros, car tous les cadrans restent synchronisés. L'appareil peut être avancé ou inversé jusqu'à ce qu'une certaine condition d'entrée soit remplie, puis la sortie de tous les autres peuvent être lues. La face avant du mécanisme comporte deux cadrans circulaires. Le cadran extérieur est un calendrier égyptien mobile et le cadran intérieur est le zodiaque babylonien. Il y a 7 pointeurs pour les planètes jusqu'à Saturne qui indiquent les positions des planètes vues de la Terre, le long du zodiaque. Au milieu du cadran se trouve une petite lune qui change de couleur du noir au blanc lorsque vous faites tourner le mécanisme. Les portes et les panneaux étaient tous inscrits avec des menus d'instructions. L'arrière du mécanisme comporte deux grands cadrans. Le cadran supérieur est un calendrier lunaire et le cadran inférieur est le plus important qui est le cadran d'éclipse lunaire et solaire et qui est utilisé conjointement avec l'avant du mécanisme pour déterminer s'il y aurait une éclipse lunaire ou solaire. Chaque engrenage doit être extrêmement précis et parfaitement mis en place pour que l'appareil fonctionne. Il s'agit dans cet exemple de calculer le cycle de 19 ans dans lequel les années solaires et lunaires se chevauchent et de montrer avec précision où la Lune sera dans le ciel à un moment donné au cours de ce cycle. Les engrenages qui indiquent le jour solaire et le jour lunaire sont reliés par une série d'engrenages plus petits qui traduisent le mouvement du jour solaire en mouvement correspondant du jour lunaire. Le mécanisme semble également contenir un certain nombre de complications non données par les horlogers à un dispositif à l'intérieur d'un appareil qui modifie individuellement son fonctionnement. Ces complications semblent insérées dans le mécanisme. Nous savons que cet appareil est un modèle fonctionnel de Terre plane car il a un centre stationnaire et tout le reste tourne autour du centre stationnaire qui est la Terre. Il mesure tous ses mouvements depuis la Terre et il n'y a rien qui montre qu'elle bouge. Si elle bougeait, si la Terre bougeait avec toutes les autres planètes ainsi que le Soleil et la Lune, elle aurait été représentée par les cinq autres planètes construites autour du Soleil. Mais ce n'est pas le cas. Il le savait avant de construire cette machine. Il n'avait aucune idée du système solaire héliocentrique et du Big Bang. Ainsi, pendant 5000 ans d'histoire, si nous nous déplacions, nous n'aurions pas vu le même ciel nocturne deux fois de suite, encore moins pendant des milliers d'années. Et le mécanisme d'anticitaire ne fonctionnerait nulle part sur Terre, nulle part, jamais, pour quelque raison que ce soit, car elle serait en mouvement. Nous avons plus de chances de voir la pyramide changer de position que n'importe quelle étoile changer de position. Il est étonnant qu'il y a 2000 ans, il connaissait ce mouvement planétaire d'une précision qui tient bien mieux que les normes actuelles. Et il savait que ça ne changerait jamais. Le mécanisme d'anticitaire prouve indéniablement que le logiciel qui le fait fonctionner était basé sur des informations transmises depuis des milliers d'années. Nous trouvons une inscription sur la couverture arrière du mécanisme décrivant ses caractéristiques externes et ses affichages. Il ne fait aucun doute que l'écran avant incorporait des pointeurs évolutifs portant de petites sphères pour représenter les cinq planètes connues dans l'Antiquité effectuant leurs mouvements apparents autour de la Terre. On dit que chaque sphère se déplace à travers un cercle appartenant à la planète. Ce qui suggère fortement qu'une certaine caractéristique de la façade, à savoir l'inscription appelée « cosmos », était en fait l'ensemble du cadran avant représentant en coupe transversale la conception aristotélicienne de l'univers. Il suivra les 29 jours et demi. Par exemple, vous pouvez avancer jusqu'à ce que Mercure devienne rétrograde et voir dans quelles constellations cela se produit, ou voir combien de temps Vénus sera visible au lever du Soleil ou dans quelles constellations la Lune se trouvera lors de la prochaine éclipse lunaire. Le mécanisme d'Anticitaire est le cosmos. Le cosmos est sur le devant du mécanisme, et les étoiles sont représentées de manière plus conceptuelle par le cadran fixe gradué inscrit avec les noms des signes zodiaco et avec des lettres clés renvoyant à la liste des dates des premiers et derniers levés et des couchers de constellations dans l'inscription au-dessus et au-dessous des cadrans centraux. Les représentations visuelles de l'ancienne cosmologie géocentrique dans les manuscrits et les œuvres d'art du Moyen Âge et de la Renaissance utilisaient couramment le zodiaque de cette manière pour représenter l'hémisphère des étoiles fixes. Un cadran construit de cette manière aurait combiné avec élégance deux fonctions du mécanisme. Le premier, comme un ordinateur analogique permettant une lecture quantitative des positions longitudinales et des mouvements des luminaires célestes et deux en tant qu'appareils éducatifs et miraculeux décrivant ces éléments constitutifs dans leur structure hiérarchique et leurs mouvements complexes. L'ensemble des cadrans et des aiguilles de la face du mécanisme pourrait par métonymie être lui-même appelé le cosmos. Le mécanisme d'anticitaire était un précurseur important des instruments astronomiques modernes, à l'instar des télescopes et des projecteurs de planétarium. La construction du mécanisme témoigne de l'habileté et de l'ingéniosité des anciens ingénieurs et artisans. En plus de ses utilisations scientifiques, le mécanisme d'anticitaire était probablement utilisé à des fins astrologiques et religieuses. Cela reflète l'importance de l'astronomie dans les cultures anciennes. De grands changements apparaissent toujours à la fin d'un mois plutonique et au cours du suivant, soit environ tous les 2100 ans. Il semble que les changements se produisent lorsqu'une nouvelle constellation prend la domination psychique de l'archétype ou des dieux, comme on les appelait autrefois, qui provoquent et accompagnent les transformations durables de la psyché collective. Ces changements surviennent dans la nature et sont dus à certaines transformations progressives de l'archétype. Ils indiquent que l'horloge est active et se déplace continuellement, passant d'une division cyclique à une autre. Kepler a découvert il y a quelques centaines d'années les mouvements elliptiques des luminaires. Il a également mentionné que l'univers est une horloge géante. C'est un mécanisme. Il sait ce qu'il veut dire. C'est pourquoi il pouvait prédire ou découvrir ces mouvements. Les gens considèrent les anciens comme immatures ou primitifs parce qu'ils croyaient en une Terre géocentrique et stationnaire. Ces anciens utilisaient un dispositif entièrement fonctionnel comme le mécanisme denticitaire et toute la science qui s'y rapportait il y a plus de 2000 ans et qui était basée sur une Terre géocentrique stationnaire et plane. Le mécanisme denticitaire témoigne de l'importance de l'astronomie dans la culture grecque antique, reflétant le désir des astronomes et mathématiciens grecs de comprendre le fonctionnement du cosmos. Bien que le mot cosmos est une gamme de possibilités en dehors du contexte scientifique, dans l'astronomie hélénistique, il signifiait toujours soit l'ensemble des cieux et de la Terre, soit les cieux distincts de la Terre. Toutes ces relations expliquent pourquoi le mécanisme denticitaire est souvent appelé ordinateur analogique et en raison de sa complexité et du grand nombre de scénarios qu'il peut reproduire, c'est l'une des principales raisons pour lesquelles il reste l'un des objets les plus fascinants du monde antique. Le mécanisme denticitaire est le planétarium cosmique. La cosmologie géocentrique imbriquée était largement acceptée dans la science grecque à partir du IVe siècle avant Jésus-Christ. C'était l'une des parties de l'astronomie qu'un profane instruit pouvait être censé connaître. Il figure par exemple dans le premier chapitre de l'introduction au phénomène de Géminos, une vulgarisation de l'astronomie du 1er siècle avant Jésus-Christ. Bien qu'aucune représentation picturale n'en ait survécu avant l'Antiquité tardive, les diagrammes montrant le cosmos en coupe transversale sont une série d'anneaux circulaires concentriques entourant une terre plane et stationnaire fréquemment présents dans les manuscrits médiévaux et même dans les peintures de la Renaissance. Le cycle le plus externe des étoiles fixes est très souvent représenté dans ces images comme un anneau contenant les noms, symboles ou images des douze signes zodiacaux, tout comme nous le trouvons dans le mécanisme d'Anticitaire. C'est probablement l'une des choses les plus spéciales sur un navire rempli de trésors. Certains disent que regarder les étoiles c'était comme regarder la télévision pour les anciens. Si le récit est exact, je ne pense pas que cela puisse être vrai car ils seraient bien trop occupés à des compétences basiques de survie pour se nourrir. Donc, regarder les étoiles était peut-être amusant. Mais je ne pense pas que ce soit le but. C'était beaucoup plus fonctionnel dans leur vie quotidienne. Ils avaient de bonnes raisons, des centaines de raisons, d'observer et d'enregistrer tous les mouvements subtils du cosmos pendant des milliers d'années. Culture après culture, c'est un point commun à toutes les cosmologies anciennes. Une autre raison est que la base du mécanisme est un royaume stationnaire et est compatible avec des dispositifs comme l'Astrolabe qui est utilisé pour un jour particulier et la position des luminaires au-dessus, ayant une inscription en sanscrit. Et la plaque ci-dessous représente Bumandala, le royaume physique plan avec tous les mouvements ci-dessus. Et il en va de même pour le mécanisme d'Anticitaire. On dit que Bumandala représente un système solaire, mais le fait est que Bumandala est un plan physique avec des anneaux d'océans et de terre. Comment est-ce possible dans l'espace ? La base du mécanisme d'Anticitaire reflète le même objectif d'un royaume géocentrique et stationnaire que l'Astrolabe. Le mécanisme d'Anticitaire semble avoir été le prédécesseur des horloges astronomiques, comme celle que nous avons à Prague et le Toraso de Cérémon en Italie. Ici, nous pouvons observer comment le modèle géocentrique prend vie sur une Terre plane et immobile. Ces horloges indiquent les positions du Soleil, de la Lune et des étoiles, ainsi que d'autres formations cycliques comme le jour et la nuit, les éclipses lunaires et solaires, les saisons et les solstices. Dans le cercle intérieur, on voit la Terre représentée comme un cercle plat, établissant la géocentricité du modèle. Sur l'anneau intérieur, on voit les 12 mois calendaires représentés par le symbole. Sur l'anneau extérieur, on voit les 24 heures qui divisent l'horloge. Et tous les anneaux et pointeurs sont en mouvement constant, faisant le tour de la Terre plane au centre et donnant la date solaire exacte, tout comme le mécanisme d'Anticiter. Ce mécanisme est un instrument de l'astronomie mathématique. Il est intensément riche en mathématiques. Ce ne sont pas des mathématiques compliquées, c'est de l'arithmétique simple, de la géométrie simple, mais assemblée d'une manière absolument magnifique. Ce nouvel article rassemble de nombreuses idées du passé, mais il les met en avant dans une synthèse qui montre un déploiement absolument éblouissant du cosmos grec antique, comme il voyait les planètes, la Lune et le Soleil. Il y avait un motif de pilier sur cette roue. Il y avait une structure, une sorte de structure qui tournait comme un manège et je me suis retrouvé avec un modèle des planètes. C'est un modèle du cosmos grec, géocentrique. Vous pouvez imaginer que cette plaque de recouvrement au milieu représente la Terre et que tout l'entoure. C'est un modèle du cosmos grec, géocentrique. Vous pouvez penser à cette plage de couverture dans le milieu qui représente la Terre et tout se passe autour. C'est géocentrique. C'est géocentrique. C'est géocentrique. Alors, ce que nous enseigne le mécanisme d'Anticitaire, c'est que l'hypothèse héliocentrique est fausse. Le soleil n'est au centre de rien. Rien ne va autour du soleil. Tout se passe à la surface de notre Terre plane et stationnaire. Le soleil, la lune et les étoiles se déplacent dans un ordre parfait et précis. Ils sont la perfection absolue. Et ils fonctionnent tel une horloge d'inspiration divine. Ainsi, ce royaume dans lequel nous vivons fonctionne dans un ordre parfait. Ce n'est pas chaotique. Ce n'est pas le résultat d'une explosion aléatoire de rien qui a créé tout ce que nous voyons. Cela fonctionne avec précision. Et ce que vous verrez si vous regardez le mécanisme d'Anticitaire et que vous le comparez à ce que nous voyons dans notre réalité observable, c'est que tout se déplace à la surface de notre Terre, plane et stationnaire. Rien ne tourne autour du Soleil. Le Soleil n'est pas le centre. L'hypothèse héliocentrique est fausse. L'hypothèse géocentrique est la réalité. L'idée géocentrique de la Terre est la réalité, mais elle n'est pas géocentrique en tant que globe. La Terre est plane et stationnaire. Le modèle géocentrique est une Terre plane et stationnaire. C'est un plan topographique stationnaire, contenu électrique, où tout ce que nous voyons dans le ciel se déplace selon des schémas parfaits au-dessus de nous, des schémas répliqués qui se répètent. On dirait que tous les 19 ans, le Soleil, la Lune et les étoiles se déplacent sous Polaris autour de la surface de notre Terre plane et stationnaire. Il y a neuf engrenages, l'un dans l'autre, dans l'autre, neuf fois. La tolérance, non pas d'un millimètre. L'épaisseur d'un ongle, mais d'un dixième de millimètre. De plus, il y a quatre engrenages qui ne font que six millimètres de diamètre, correspondant à moins d'un demi-millimètre. Pour que les engrenages fonctionnent correctement, vous devez maintenir l'occidation radiale et axiale inférieure à 0,5 millimètre. Et vous le faites par essai et erreur. Cela prend beaucoup de temps, mais sans tour pour faire tourner l'engrenage et sans aucune oscillation. Le modèle d'ingénierie affiché par ces gens si récemment sortis de l'âge de fer est la façon dont ils ont réussi à platir ce laiton et à ajuster si parfaitement ces engrenages. Une partie était également historiquement absente avant et après sa création. Les horloges n'ont été introduites que 1 400 ans plus tard. Et deux tempêtes nous ont donné une chance historique. Nous devons remettre en question la science, je veux dire les théories qui ont besoin d'autres théories pour les étayer, les formules qui ne fonctionnent pas dans la vraie vie. Ce n'est pas la vraie science. Mais pourtant, vous continuez à croire que c'est l'univers dans lequel nous vivons. Une existence accidentelle, aléatoire, chaotique et souvent dénuée de sens. Un maintre prise, cette fausse réalité mondiale vous a été présentée comme une vérité absolue pour vous tenir déconnecte de la vraie vérité, selon laquelle il s'agit d'une création divine. Le fait est que tout est en réalité tel que vous le voyez et le vivez. Faites confiance à vos sens. Le soleil et la lune ont la même taille et tous les corps célestes tournent autour de nous. Le système géocentrique explique de manière adéquate tous les phénomènes terrestres et célestes. Il me dit que les luminaires se déplacent dans un mouvement circulaire par rapport à la Terre qui se trouve en dessous d'eux. Il serait impossible de voir ce cycle dans le modèle héliocentrique qui nous fait nous déplacer dans au moins quatre directions différentes et à des vitesses incroyables dans un espace infini. Ce mécanisme est basé sur un modèle géocentrique avec nous au centre et tous les luminaires tournant au-dessus de nous dans un cycle répétable. L'ensemble de notre système terrestre composé du soleil, de la lune et des étoiles est une magnifique montre divinement créée pour que nous puissions compter les jours, les mois, les années, de telle manière que nous puissions le voir à l'œil nu. Qui aurait pu prendre toutes ces connaissances et les mettre dans un mécanisme d'engrenage d'une manière aussi incroyable ? Considérez la Terre comme une cible et au milieu de cette Terre ou au milieu de cette cible se trouve Polaris dans le ciel mais en bas se trouve peut-être un arbre, peut-être un rocher noir ou une souche d'arbre. Vous pouvez mettre l'hypothèse que vous voulez, je ne sais pas. Mais ce que je sais, d'après ce que nous montre le mécanisme d'anticitaire et ce que nous voyons lorsque nous regardons le ciel est que tout tourne selon un schéma spirographe tout autour de la surface de notre Terre plane et stationnaire. Et rien ne va autour du soleil. Le soleil fait partie de ce royaume qui se déplace avec une parfaite précision avec tout le reste du ciel. Le soleil n'est pas le centre. Ce n'est pas une énorme boule de masse qui attire toutes ces autres planètes qui tournent, orbitent, s'inclinent et vacillent. Rien de cela. L'hypothèse héliocentrique est fausse. La vision géocentrique de ce monde ou de ce royaume est la réalité. Et ce n'est pas un globe. La Terre est plane et stationnaire. Géocentrique signifie que tout se déplace autour du centre de notre Terre plane et stationnaire. Le modèle de Terre stationnaire géocentrique était une connaissance commune que la Terre était stationnaire et située au centre de l'univers avec le soleil, la lune et les luminaires se déplaçant autour d'elle selon des trajectoires circulaires autour de la Terre. Cette idée a été largement acceptée par les philosophes, les astronomes et d'autres chercheurs. Le mécanisme utilisait également des engrenages épicycliques pour suivre les mouvements des planètes. Des engrenages épicycloïdaux étaient utilisés pour suivre les mouvements des planètes lorsqu'elles se déplaçaient dans le ciel du point de vue d'un observateur sur Terre. La précision n'aurait pas pu être obtenue sur le modèle héliocentrique. Presque partout dans le monde, les anciens ont également construit des structures d'une taille étonnante, spectaculaire, alignées sur certaines constellations. Ils n'avaient aucune idée du modèle héliocentrique car il n'existait tout simplement pas. Personne ne pensait que l'on bougeait jusqu'à ce que des maniaques prennent le dessus et commencent à parler de fournaises nucléaires sous pression non confinées comme le Soleil poursuivis par des planètes sur des millions de kilomètres et des milliards d'années. Tout cela est causé par la gravité, une force entre guillemets qu'ils ne peuvent toujours pas vraiment expliquer. Ils ont trois versions différentes et aucune d'elles n'a de sens. Je me demande ce qu'ils penseraient de cette version de l'espace qui est enseignée aujourd'hui. L'ancient Greek computer thing. What is that called? The Antikythera Mechanism. Yes. Again, that testifies to a lost navigational skill that we have not taken account of. Incredibly complex and it took a long time for them to figure out what that even is. What do they think that is now? It tracks the movements of the planets. It's a navigational device. It's a geared, cogged system that allows you to track the passage of time and figure out where you are. It's some kind of navigational device. It's not fully understood. And how old is that? I think that goes back to Greek times. I'm guessing here because Greek times are not of great interest to me, but I'm thinking around about 500 B.C. So, at least 2,000 years old, 2,000 plus, and we know that there had to be more than one of these. Yes. You can't have something like that without a vast effort behind it. Human beings were working on creating this geared and cogged machinery that reflected the patterns. Was that a recreation of it? That's a recreation of it. What the hell? Yeah. Can you buy one of those? That looks like you can buy that. Dude, bookmark that. We need one right there, right next to the plastic cells. So, such a thing is a cultural artifact which doesn't just appear out of nowhere. It has to have a context. It has to have a background. And again, my suggestion would be perhaps a secret technology. It's very odd that very few of these have been found and it may be that ship owners and navigators in Greek times were extremely careful about who they shared this technology with. Of course. It may have been as top secret as, you know, nuclear power is in our world today. That makes sense. But the fact is that then we have to it exists. It's real. It's there. And then we must consider what's behind it. What led to that? Is that just the latest manifestation of something that goes much more deeply back into human culture? And I think that is. I think, I suppose my main message is that we have a so far untold backstory that we're concentrating entirely on the front story and the backstory is missing, very largely missing from the picture. And what I've tried to do is to fill in bits of the back. Les gardiens font leur travail pour que les gens ne connaissent pas vraiment le but de cette technologie comme celle-ci. Ils nous donnent une part de vérité et veulent que vous cherchiez ailleurs. Ils ne veulent pas vous faire connaître l'importance, le véritable but et la signification de ces appareils. Ils font donc produire ces appareils et ils le veulent tous. Ils savent qu'on ne peut pas compter sur les appareils numériques car ils ont besoin d'énergie. Mais ces machines mécaniques n'ont pas besoin d'énergie. Elles peuvent voir le passé, le présent et l'avenir comme le faisaient les anciens depuis des milliers d'années. C'est leur travail de faire ça, de vous garder confus. Certains l'appelleraient un appareil de navigation, une horloge, un calendrier, un appareil astronomique, astrologique ou encore un appareil d'astro-divination, un appareil de géomancie. Le meilleur est qu'il s'agit d'une combinaison de toutes les conceptions dans un seul appareil fonctionnant à la perfection, reflétant le mouvement, le seul mouvement au-dessus, dans un royaume plan, stationnaire, géocentrique. Un modèle qui fonctionne depuis plus de 2000 ans et qui sera fonctionnel à l'avenir. C'est la vraie science, la science simple. Il n'existe pas de fausse formule, théorie ou pseudo-science. Hublot a fabriqué une montre basée sur le mécanisme d'Anticiter et il voulait faire plus d'expéditions pour trouver plus de pièces afin de découvrir quel était le véritable objectif de ces appareils. Ils connaissent déjà le but de ces appareils. Les gardiens s'assurent que vous n'atteignez pas le cœur et que vous sachiez exactement de quoi il s'agit. Un modèle de terre-plaine géocentrique, stationnaire et entièrement fonctionnel. Le mécanisme d'Anticiter était à l'époque une machine très compliquée. Vous devez être enseigné pour pouvoir saisir les informations correctes et à votre tour lire la propriété. Selon le rabbin Eliezer sur le principe de l'intercalation, Joseph fut nommé commandant en second du Pharaon en Égypte après avoir été vendu par ses frères jaloux. Il utilisait ses compétences en matière de lecture d'étoiles. Dans le livre de Josué, nous apprenons qu'il utilisait des instruments stellaires. Cette connaissance cosmique aurait été transmise de génération en génération, ce qui ferait que cette connaissance proviendrait d'une origine encore plus ancienne, car c'est certainement un concept très intéressant à approfondir. Dans le système scolaire public ou chez les professeurs du système universitaire, ils régurgitent littéralement leur endoctrinement. Et c'est tout. Je qualifierais beaucoup de ces scientifiques de pseudo-scientifiques, car ils ont beaucoup d'affirmations avec très peu de preuves, voire aucune. Surtout quand il s'agit de la forme de la Terre, et avec l'astronomie et ce que nous voyons dans le ciel, une grande partie de ce que nous voyons, de ce que nous observons de ce royaume, contredit ce que les scientifiques nous ont appris à croire. Ainsi, les scientifiques qui travaillent dans le système scolaire public pour enseigner aux enfants, les professeurs qui travaillent dans les universités pour enseigner aux jeunes adultes ont des croyances, et leurs croyances les ont rendues aveugles à certaines des vérités simples de ce monde dans lequel nous vivons, par préjugés, et ne peuvent pas considérer les choses qui contredisent leurs croyances. Je vous demanderai d'envisager de tout remettre en question. Remettez en question la forme de la Terre, remettez en question ce que nous voyons dans le ciel avec le soleil, la lune, les planètes et les étoiles, et voyez si vous pouvez apprendre quelque chose de nouveau, voyez si vous pouvez apprendre quelque chose de vrai. Comment se fait-il que personne n'ait écrit à ce sujet ? Les Grecs et les Romains ont rédigé des milliers de documents détaillés. Pourquoi n'y a-t-il aucune mention du mécanisme d'anticitaire avant que les plongeurs d'éponge ne le découvrent en 1901 ? Les anciens Grecs ont été qualifiés de païens et anéantis par les envahisseurs. Tous les livres grecs auraient été brûlés et les philosophes grecs auraient été anéantis en trois générations. Les seuls documents dont nous disposons sur la Grèce antique proviennent de textes savants arabes. Alors les Romains n'ont-ils pas conservé la trace de ce que les Grecs avaient fait ou écrit ? Et où sont les artefacts ? Cicéron était un homme politique et historien romain qui un jour a fait une référence obscure à un appareil dont il disposait pour prédire les événements solaires. Mais nous ne pouvons pas nous fier à son récit car il écrivait souvent avec un mélange de réalité et de fiction. Et il semble que le christianisme ait réussi à supprimer cette connaissance et à la remplacer par de la pseudo-science. Et c'est dans les livres d'histoire que vous pouvez vérifier par vous-même. Marcus Tullius Thirault a écrit un livre « Die Sicilia » en 54 avant Jésus-Christ. Il mentionnait que les Romains avaient tué Archimède et emportaient deux mécanismes capables de calculer le mouvement des corps célestes. Ils ont également pris le dessin et le manuscrit. L'architecte de ce livre était fictif jusqu'à ce qu'il découvre le mécanisme d'anticitaire. Cet appareil était très important pour les dirigeants. S'ils étaient aussi avancés dans les autres technologies comme la construction et bien d'autres sciences, cet appareil aurait été très important pour eux aussi. Pour la campagne militaire afin de savoir si les jours sont plus longs ou plus courts. Les meilleurs jours pour attaquer, les nuits plus longues, les conditions météorologiques possibles à cette période de l'année. Et pour les rois et les prédicateurs aussi. Cela aurait été aussi un appareil très important pour prédire les éclipses, les équinoxes, les solstices, pour les rituels et les cérémonies. Ils deviendraient en fait des dieux s'ils pouvaient prédire à l'avance les événements célestes, ce qui se produisait dans de nombreuses cultures différentes, notamment chez les égyptiens et les védiques. Même pour les astrologues, c'était un appareil très important pour prédire l'avenir du client. en fonction des dates, ils permettaient de voir le passé, le présent et l'avenir. Pour ce zodiaque, cette conjonction de luminaire, cet horoscope ou ces constellations particulières. Cela aurait également servi aux astronomes. Pour le navigateur, le dispositif pour localiser la constellation en complément avec des dispositifs comme l'astrolabe, la boussole, les sextants pendant les voyages. Cet appareil était donc partagé par de nombreuses cultures et civilisations différentes dans tous les aspects de leur vie. C'est ce qu'il fait réellement. Voici ce que les gens avaient à dire. Je pense que c'est un mécanisme très ancien. C'est peut-être l'une des premières choses que l'on puisse appeler ordinateur. Je crois qu'il était utilisé pour prédire des événements célestes, peut-être comme la rencontre des planètes, des trucs comme ça. Sinon, je pense que ce n'est pas entièrement compris et il y a encore des choses que nous pourrions découvrir à ce sujet. Le mécanisme d'anticitaire est gardé depuis des milliers d'années par une confrérie secrète d'astronomes. C'est une défense contre l'arrivée de Citer, une gorgone spatiale dévoreuse de planètes à plusieurs têtes. Jour après jour, Citer se rapproche et le mécanisme d'anticitaire est gardé depuis des milliers d'années par une confrérie secrète d'astronomes. C'est notre seule défense. La géographie sur le ciel, l'astronomie sur l'architecture sur toute la surface de la Terre, l'histoire et bien d'autres choses enseignées par les camps d'endoctrinement gouvernementaux que vous appelez les écoles publiques sont tout simplement fausses. Une grande partie de ce qu'on nous a appris dès notre plus jeune âge. J'ai grandi dans le système scolaire public. J'ai obtenu mon diplôme du système scolaire public avec de très bonnes notes. Mais une fois devenu adulte, j'ai dû commencer à mettre de côté certaines croyances enfantines qui m'avaient été nourries à la cuillère quand j'étais enfant. du genre le système solaire et la Terre qui est une roche mouillée en rotation dans l'espace car ce n'est pas ce que nous observons. Si nous regardons réellement le monde dans lequel nous vivons, notre réalité observable débunk l'illusion du globe. Ce que nous apprend le mécanisme d'anticitaire et aussi étonnant soit-il, sa simplicité, aussi complexe qu'il était pour l'époque présumée où il a été découvert ou celle où il aurait été créé, la simplicité du mouvement du Soleil, la Lune et les étoiles au-dessus de nos têtes devraient dire à quiconque pensant de manière indépendante que la Terre est plane et stationnaire. Nous vivons dans un système fermé, intelligemment conçu, électrique, topographique et stationnaire. La Terre n'est pas une roche humide en rotation dans l'espace et nous pouvons le voir clairement lorsque nous regardons le mécanisme d'anticitaire pour ce qu'il est. Pas seulement qui l'a construit ou quand ils l'ont construit, mais simplement le fait qu'il n'y a rien dans le mécanisme d'anticitaire montrant la Terre comme l'un des corps célestes se déplaçant avec les autres corps célestes. Cela n'est pas sur mécanisme d'anticitaire. Pourquoi ? Parce que la Terre n'est pas un globe. La Terre n'est pas dans l'espace. La Terre ne tourne pas. Elle ne tourne pas. Elle ne s'incline pas. Elle ne vacille pas. La Terre est un plan fermé électrique, topographique et stationnaire. Et vous pouvez le voir clairement si vous regardez à ce qu'est réellement le mécanisme d'anticitaire. Il montre le mouvement des luminaires célestes, du soleil, de la lune et des planètes. La Terre n'est pas seulement le mécanisme d'anticitaire, car ce n'est pas une planète. Tous les six mois, ils changent d'heure pour l'heure d'été. Ce simple changement d'une heure augmente les risques de crise cardiaque de 40% et provoque également d'autres effets graves sur le corps, selon certaines études scientifiques. Nous pouvons imaginer les conséquences de ne pas être alignés sur tous les cycles naturels majeurs ou mouvements célestes des luminaires au-dessus de nous. Cela montre l'importance d'un dispositif comme le mécanisme d'anticitaire pour le suivi et l'observation de ces événements célestes. La littérature scientifique est claire sur le fait que plusieurs rythmes psychologiques et comportements collectifs sont non seulement synchronisés au sein de l'activité solaire et géomagnétique, mais que la destruction dans ces domaines peut également avoir des effets néfastes sur la santé et le comportement humain. Alors pourquoi est-ce si important pour nous ? Le fait est qu'au niveau biologique, nous savons que toute vie sur Terre est liée d'une manière ou d'une autre au cycle solaire et lunaire, et peut-être aussi à d'autres. Il existe également de nombreuses preuves montrant que la conscience humaine, qui joue un rôle important dans de nombreuses sciences différentes, y compris les sciences non matérielles, est directement liée à l'astronomie et à l'astrologie de manière très particulière. Le mécanisme tanticitaire aurait servi à prédire tous ces cycles importants pour aider ceux qui l'utilisaient à vivre en harmonie avec l'horloge céleste et le calendrier céleste. Imaginez si cette technologie n'avait pas été confisquée et supprimée il y a 2000 ans. nous aurions pu avancer au point aux colons seraient téléportés aux Bahamas. La seule façon de gérer une société ou une personnalité saine est de se synchroniser avec ces cycles naturels. Et les créateurs de ce mécanisme ainsi que de nombreuses autres cultures anciennes étaient très bien à l'écoute de ces cycles car c'est ce qu'ils observaient. Tout ce qui est représenté est le mécanisme d'anticitaire, un modèle du royaume géocentrique, stationnaire et plan. Imaginez avoir des cycles naturels basés sur le modèle héliocentrique absurde. Nous serions tous perdus. C'est ce qu'ils font, essayant d'interrompre les cycles naturels intérieurs pour que nous restions perdus, ignorant de la vérité. Les humains sont fréquences, vibrations et énergie. Nous avons le champ toroidal en nous. De plus, le centre énergétique des chakras qui tourne comme une roue doit être aligné et équilibré pour que nous soyons en harmonie avec la nature et l'environnement, identique à la roue du cycle au-dessus de nous car ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. L'ordre, la précision, la perfection. Selon les Grecs et de nombreuses cultures anciennes, tout est lié à la roue de la nature, la roue dentée du temps. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Et c'est cela dont il s'agit. Le mécanisme d'Anticitaire, un modèle du royaume plan géocentrique et stationnaire, un royaume mécanique, un royaume portable. La construction du mécanisme reflétait le niveau avancé des connaissances technologiques et scientifiques présents dans l'Antiquité. Soulignons les contributions des astronomes et mathématiciens grecs au développement de la science occidentale. Le mécanisme d'Anticitaire est une machine terrestre géocentrique plane et stationnaire. La science moderne affirme qu'il était impossible pour les Grecs d'avoir quelque chose comme ça il y a 2000 ans. Cette machine a à peu près la taille d'une boîte à chaussures. Et à l'intérieur de cette machine se trouvent des engrenages qui fonctionnent parfaitement, des dizaines et des dizaines d'engrenages qui fonctionnent parfaitement ensemble pour montrer le mouvement du Soleil, de la Lune et des planètes au-dessus de nous. Non seulement il montre exactement, parfaitement et précisément le mouvement du Soleil, de la Lune et des planètes, mais il peut également prédire les éclipses, certaines à leur près. Cette machine, qui ne devrait pas exister, selon la science, a été retrouvée dans un naufrage il y a environ 120 ans maintenant. Et il date le naufrage d'il y a environ 2000 ans. Ainsi, il y a 2000 ans, quelqu'un avait non seulement les connaissances ou l'expérience nécessaires pour construire une machine avec des engrenages extrêmement précis fonctionnant parfaitement ensemble. Mais ils avaient le software nécessaire pour entrer dans le hardware. La connaissance de la façon dont le Soleil, la Lune et les planètes fonctionnent ensemble au fil du temps sur cette Terre plane et stationnaire sur laquelle nous vivons. La Terre plane n'est pas une affirmation. Ce n'est pas une croyance. La Terre plane est une observation avec des mesures qui peuvent être répétées et cela a été le cas. La machine géocentrique appelée mécanisme d'anticitaire est une autre preuve positive que le royaume dans lequel nous vivons est plan et stationnaire. Le mouvement extrême précis du Soleil, de la Lune et des étoiles, c'était le logiciel intégré à ce matériel il y a 2000 ans et qui fonctionne encore aujourd'hui. 2000 ans plus tard, vous pouvez faire tourner cette machine après l'avoir reconfigurée et ils l'ont rétroconçue pour qu'elle fonctionne aujourd'hui. Vous pouvez la lancer et vous pouvez toujours la regarder fonctionner, prédire le Soleil, la Lune et les planètes, fonctionner dans un ordre parfait. Il s'agit d'un système intelligemment conçu dans lequel nous vivons. Ce royaume est incroyable. Nous parlons de l'étonnant mécanisme d'anticitaire avec tous ces engrenages qui sont incroyables, mais ce n'est qu'une copie de la réalité qui est ce royaume dans lequel nous vivons, qui est plan et stationnaire. Tout ce que nous voyons dans le ciel se déplace parfaitement au-dessus de nous avec une extrême précision. est le mécanisme d'anticitaire, celui qui l'a construit. C'est celui qui connaissait le matériel, le logiciel pour l'installer et comment il fonctionne pour montrer le mouvement parfait et exact du Soleil, de la Lune et des planètes au-dessus de nous. C'est une machine étonnante, mais encore plus étonnante et le message qu'elle transmet aux gens aujourd'hui, à savoir que la Terre est plan et stationnaire. Cela montre que les jeunes avaient beaucoup plus de choses à faire que ce qu'on nous enseigne. ils étaient beaucoup plus mémorielles avec la nature, tant sur la Terre que dans le ciel. C'était une horloge qu'ils pouvaient contempler et ainsi ils savaient qu'en faire les choses selon ce que le ciel leur disait. J'imagine qu'ils ont beaucoup organisé leur vie quotidienne en fonction du mécanisme d'anticitaire et de l'horloge céleste qu'ils représentent. La chasse, l'amour, l'agriculture, les cérémonies, les festivals, les voyages, la communication, les saisons, les migrations animales. La conscience de qui nous sommes vraiment et du créateur est à reconquérir. Cette merveille est l'œuvre d'un créateur, une conception intelligente. Là où il y a un ordre, une technique et une organisation, derrière il y a un designer, un designer intelligent. Un arbre ne tombe pas et ne se transforme pas en cabane. Vous ne pouvez pas mettre des millions de lettres de l'alphabet dans un seau et qu'un livre en sorte. Là où il y a de l'ordre, il y a de l'intelligence. C'est exactement ce qu'est notre royaume, l'ordre, pas le chaos. Les lois mathématiques ont censé avoir été trouvées par Newton et Kepler, mais ils ont découvert la loi mathématique qu'utilisent les astres et les étoiles. En observant les astres et les luminaires, l'ordre, la symétrie, la précision et la géométrie. Newton et Kepler n'ont rien créé. Les étoiles se déplacent selon la loi des mathématiques divines, avant même la naissance de ces personnes. C'est exactement ce que nous voyons se refléter dans le mécanisme d'Anticitaire. Un ordre fonctionnant à la perfection de la géométrie sacrée et une conception intelligente du concepteur de ce royaume. Il existe des centaines et des centaines de raisons de vivre en harmonie avec la magnifique création de la nature, sans le souci de battre le chrono et de vivre sur une roue de hamster dans une course de rats fabriquée sur laquelle on se presse constamment. Dépêchez-vous, ne soyez pas en retard. Nous ne sommes pas dans ce modèle de Big Bang héliocentrique du système solaire censé évoler dans l'espace, car rien autour de nous ne change jamais de position dans le ciel pendant des milliers d'années. Ce n'est pas une grande surprise que l'histoire du mécanisme d'Anticitaire soit absente de l'histoire. Un autre exemple de quelque chose important absent du récit sont les forces stellaires, qui ne correspondent tout simplement pas. Il y a eu tellement d'idées fausses sur l'histoire qui ont été répétées après plusieurs décennies. C'est peut-être l'un des plus grands mystères jamais racontés, car l'histoire semble n'être rien de plus qu'un ensemble d'histoires qui ne se sont pas produites et qui sont racontées par des personnes qui n'étaient pas là. Pour le fait qu'il n'y en a qu'un, la complexité et la précision de celui-ci est son absence dans l'histoire. Cet appareil affiche des technologies étonnantes. Trente engrenages travaillant à l'unisson autour d'un point central. La Terre, le Royaume, montrant les phases de la Lune, nous avons un système d'engrenages séparés transférant latéralement l'énergie mécanique au monde. Jusqu'à ce qu'ils sachent vraiment pourquoi il était si important pour les anciens de disposer d'une montre astronomique aussi parfaite pour observer ce que nous appelons aujourd'hui, l'espace extra-atmosphérique. Voici quelques symboles que nous voyons dans différentes cosmologies ou textes et écritures. Pour commencer, dans le modèle maçonnique de la Terre plane, il y a une projection du soleil noir qui projette depuis le bas de la Terre, depuis le centre, tous les luminaires. Ce soleil noir est représenté comme une roue ou comme un engrenage. Dans la cosmologie slave, l'arbre de vie, la montagne centrale, semblable au Mont Méron, dans d'autres cosmologies. Cet arbre de vie tourne, les racines viennent du dessous de la Terre, le tronc et les branches sont montrées en rotation, ce qui nous donne aussi comme un mouvement mécanique. Dans la cosmologie védique, le Mont Méron est représenté, attaché au luminaire ci-dessus, avec une corde invisible. Et tout le mouvement à travers cet arbre central, encore une fois, montre un mouvement mécanique. Le champ électromagnétique de la Terre étant plus grand que les luminaires, ils tournent tous autour de nous, flottant dans les terres, toujours connectés au nord ou au centre magnétique, de la même manière que l'arbre central, tel qu'il fonctionne dans le mécanisme d'Anticitaire. Il existe donc de nombreuses autres cosmologies qui reflètent cela. Et l'importance du pôle nord est visible partout. Dans les temps anciens, les anciennes cultures, traditions, les voyants, les sages, les renonçants, les mendiants, les saddous et saint-hommes étaient respectés pour leur capacité inhabituelle à percevoir la réalité au-delà de ce que l'homme ordinaire pouvait percevoir. Dans la culture moderne d'aujourd'hui, seuls ceux qui ont été endoctrinés, programmés par le faux système éducatif des contrôleurs sont respectés, même s'ils sont profondément illusionnés. les anciens hommes de science étaient bien plus avancés que les enseignants illusoires d'aujourd'hui. Les anciens possédaient ces capacités remarquables qui ont été en grande partie perdues dans cette époque déchu, du Kali-Yuga. Les anciens contemplaient les feux sacrificiels, ce qui leur ouvrait leur troisième œil. Cela ouvrait leur chakra, un processus de Kundalini. Ils pratiquaient le sun-gazing, la contemplation du soleil et celle du ciel nocturne et l'état de réalisation venait à eux. Ce processus scientifique subtil est également possible aujourd'hui. Mais très peu s'efforcent d'y parvenir. Rares sont ceux qui connaissent ces sciences subtiles et intemporelles qui sont bien plus profondes que les sciences uniquement matérialistes d'aujourd'hui. Par conséquent, les anciens possédaient une compréhension beaucoup plus profonde de l'univers, du champ unique et de son fonctionnement et ils pouvaient puiser dans les connaissances ésotériques bien plus profondes. La capacité de construire le mécanisme denticitaire est sans aucun doute le résultat des connaissances acquises grâce à ces pratiques anciennes où les anciens pouvaient puiser dans cette sagesse et ces connaissances bien plus profondes. Ce faisant, ils ont pu créer un mécanisme si brillant, incroyablement précis et qui ne peut fonctionner que sur un plan plat et stationnaire. Cette vérité, cette réalité ne peut plus être cachée. Il est toujours fonctionnel aujourd'hui, sans 5G, sans Wi-Fi, sans effets spéciaux numériques nécessaires. Le mécanisme denticitaire a été conçu et construit comme un modèle fonctionnel pour une Terre géocentrique, stationnaire et plane. Nous vivons dans un royaume magnifique qui a été conçu comme une montre avec des mathématiques et des fractales intégrées dans tout le tissu. Et le ciel est son seul calendrier tangible. L'art mécanique a fait suivre son cours au Soleil. Cela a façonné un autre cycle zodiacal par la cogitation humaine. Il a montré que la Lune se régénérait de son éclipse à la lumière de la Terre. Il a mis en révolution une machine imprégnée du cosmos réel. Un royaume portable, un royaume mécanique, le ciel, un recueil de tout ce qui est miroir de la nature et de l'image de l'éther et de son inimaginable mobilité. Quelle chance pour les êtres humains de fabriquer cette chose. Le mécanisme denticitaire, un modèle de royaume-plan stationnaire, géocentrique. Le mécanisme denticitaire, un modèle de royaume-plan, un modèle de royaume-plan, un modèle de royaume-plan, un modèle de royaume-plan. Le mécanisme denticitaire, un modèle de royaume-plan. Un modèle de royaume-plan. Un modèle de royaume-plan. Sous-titrage FR ? ... ...